comment postuler sur québec en tête c'est le sujet que je vais traiter aujourd'hui dans cette vidéo postuler et devenir travailleur au canada est totalement simple avec ce site que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo qui fonctionne parfaitement bien dans tous les pays du monde alors peu importe ton pays tu peux postuler sur ce site et devenir travailleur au québec si cela te parle abonne toi donc à la chaîne et active la clôture des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos alors c'est un site dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo précédente bah aujourd'hui spécialement je vais m'attarder sur comment postuler parce que je reçois l'inquiétude plusieurs sur comment postuler et donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer en détail comment cela se fait donc pour cela très rapidement nous allons nous retrouver sur le site pour que je vous montre ben pour se retrouver sur le site ça se fait à deux manières vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai laissé en bas de la vidéo dans la description ou soit vous pouvez renseigner manuellement le nom du site dans le moteur de recherche google et vous pouvez écrire québec québec en tête et voilà vous allez vous retrouver sur le site une fois sur le site maintenant vous allez cliquer sur journée québec monde 2022 et là vous allez vous retrouver maintenant sur la page des offres où il est écrit dans le bouton bleu voir les offres d'emploi disponibles vous pouvez cliquer sur voir les offres d'emploi disponibles et voir tous les offres d'emploi qui sont disponibles sur le site vous souhaitez cliquer sur un secteur d'activité quelconque et vous allez défiler pour voir tous les offres d'emploi qui sont disponibles ici à 94 offres d'emploi qui est disponible dans c'est dans ce secteur d'activité donc vous avez la possibilité ou bien vous pouvez défiler et voir vérifier tous les offres d'emploi disponibles afin de pouvoir postuler dans le secteur d'activité qui répond à votre profil donc prenez votre temps et à l'éposement et vérifier bien tout ce qui est comme offre d'emploi et maintenant vous pouvez les cocher donc moi je vais cocher vous pouvez cocher plusieurs donc cocher les domaines d'activité dont vous souhaitez postuler vous pouvez les sélectionner vous pouvez les cocher cocher un à un je fais défiler ça très rapidement pourquoi parce que ici à ce niveau c'est juste un survol que je suis en train de faire car j'avais déjà parlé de tout cette partie dans ma vidéo précédente donc si tu n'as pas encore suivi je te conseille d'aller regarder cette vidéo d'abord parce que c'est juste une suite logique pour toi qui n'a pas encore regardé alors vous le verrez dans mes playlists j'ai titré sa recrutement mondial donc vous avez le choix de sélectionner le domaine d'activité qui vous intéresse parce qu'il y en a plusieurs donc moi j'ai sélectionné par exemple conseiller technique conseiller technique donc si vous voulez postuler dans ce domaine tout ce que vous allez faire d'abord c'est vérifier le niveau le niveau d'expérience requise dans le niveau d'expérience c'est de 0 à 2 ans donc ce qui veut dire si vous n'avez même pas d'expérience dans le domaine vous pouvez postuler maintenant ensuite on va cliquer sur le niveau d'études pour voir vérifier aussi vous voyez des études secondaires ce qui répond en fait avec le niveau bepc donc si vous avez le niveau bepc vous pouvez postuler facilement aussi sur ce site et migrer au canada sans difficulté c'est vraiment génial n'est ce pas maintenant nous allons passer à l'essentiel là où il est écrit postuler dans la barre bleue pour pouvoir maintenant postuler alors une fois ici si vous avez déjà votre compte là il n'y a pas de problème mais si vous n'avez pas encore inscrit ils vont vous présenter ce formulaire où vous allez d'abord passer par l'inscription vous allez renseigner votre courriel email un mot de passe et pouvoir enfin bref créer un compte d'abord ensuite cliquez sur postuler en bas à droite de l'écran pour continuer et là maintenant ici vous allez cliquer sur 14 25 février parce qu'ils disent sérieux vous disponible pour un entretien cliquez sur oui 14 25 février et ensuite cliquez sur révision de profil donc c'est ça qui va permettre à ce que votre compte soit réchargé à 100% si vous ne cliquez pas sur révision de profil là c'est vraiment grave donc veillez à cela maintenant une fois cliqué là dessus ça va se charger comme ceci et vous allez compléter votre profil alors vous voyez ça se charge donc la page va se charger jusqu'à 100% et là maintenant vous allez cliquer sur détail vous cliquez sur détail et maintenant vous ajoutez les informations générales ça concerne juste votre nom prénom photo machin et autres et une fois fini vous allez cliquer sur modifier vous cliquez sur modifier voilà et maintenant vous allez ajouter votre cv donc c'est ici vous allez ajouter le cv et vous cliquez sur ajouter le lien donc vous voyez ici le cv enfin bref c'est un lien que vous allez téléverser c'est pourquoi je disais dans la vidéo précédente que ceux qui n'ont aucune idée sur un cv canadien peuvent me faire signe afin que je puisse les aider à avoir un bon cv canadien donc si tu es dans le cas je suis disponible à pouvoir t'aider écrit seulement un commentaire cv et je puisse t'aider à avoir un bon cv canadien que tu peux téléverser sur le site et là maintenant vous allez juste aller copier le lien du cv et venir coller sur le site alors je vais quand même le fait de voir vous allez voir donc je viens de copier le lien voici le lien copier donc je viens sur le site je le colle donc j'ai juste caché bon lien donc je viens de coller le lien voilà c'est fait ça y est et maintenant ensuite après avoir collé le lien vous allez cliquer sur envoyer donc vous avez fini les procédures voilà c'est ici qui qui marque la fin de votre demande d'emploi donc ici vous allez juste cliquez sur envoyer et puis hop votre demande d'emploi est envoyé vous venez comme ça de postuler sur le site et donc voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui merci de m'avoir suivi si cela vous a plu alors laissez moi un gros pouce bleu à l'air pour me motiver à pouvoir vous produire plus de contenu similaire donc on se dit à la prochaine fois d'ici là portez vous bien et à très bientôt si vous êtes donc intéressé par le business en ligne abonnez vous donc à la chaîne et active la corde des notifications